Bonjour à tous et bienvenue au sommet du manager influent troisième édition. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour cette édition et pour cette conférence inaugurale. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter d'année en année de divers pays pour pouvoir suivre ces conférences, pour pouvoir vous développer, pour pouvoir apprendre à comment être de meilleurs leaders. Et cela me réjouit énormément et c'est pour cela que j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir donner cette conférence inaugurale. Non seulement parce que je suis le conférencier hot, mais aussi parce que j'ai le devoir de montrer l'exemple. Et cela me donne l'occasion en même temps de remercier toutes ces personnes qui ont donné de leur temps pour pouvoir vous proposer ce contenu inédit que vous allez avoir durant cette journée. Alors nous allons parler des fondements du leadership humaniste et ses fondements sont valeurs, éthiques et empathies. Alors vous avez pu le voir dans le thème général de ce troisième sommet du manager influent. Nous parlons beaucoup des leadership humanistes. Alors donc il est bon, avant même que nous puissions développer toutes les notions autour de ce leadership humaniste-là, de pouvoir se poser pour essayer d'en donner une définition. Et c'est le but vraiment de cette conférence inaugurale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de répondre à deux questions fondamentales pour que nous puissions être sûrs que vous êtes à la bonne place et au bon endroit. La première question, c'est à qui s'adresse cette conférence ou bien ce sommet en général ? Et la deuxième question, c'est quand nous parlons de leadership, nous faisons référence à quoi ? Alors, première question, à qui s'adresse ce sommet, à qui s'adresse cette conférence ? J'aimerais vous rassurer, elle ne s'adresse pas simplement aux gens qui sont dans une position de management, aux gens qui dirigent d'autres personnes, aux gens qui en griffent son chef et à leur charge une équipe. Si peut-être tu te disais que tu n'es pas concerné parce que tu n'es pas encore dans une position de responsabilité, j'aimerais tout de suite te dire que le leadership n'a rien à voir avec la position. Le leadership n'a rien à voir avec un titre. Le leadership n'a rien à voir avec une fonction. Et justement, je vais répondre à la deuxième question, qui est à savoir à quoi nous faisons référence quand nous parlons de leadership. Et cela va te donner des éléments de réponse de pourquoi je dis que le leadership n'a rien à voir avec un titre, avec une position. Mais quand je parle, quand nous parlons de leadership, nous parlons de cette capacité qu'il faut avoir pour conduire une personne ou un groupe de personnes vers un objectif louable. Et donc, le leadership concerne tout le monde, du moins ceux qui ont des ambitions avec des objectifs. Parce que si tu as des objectifs que tu veux réaliser, il te faut convaincre des gens. Il te faut influencer non minimum une personne. Et pour cela, tu as besoin de développer ta capacité de leadership. Et si nous partons justement de cette définition de leadership, qui est cette capacité à conduire les gens vers un objectif, bien sûr, on pourrait ajouter louable, il y a deux notions fondamentales sur lesquelles il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter sur la capacité d'influencer. Et cela rejoint complètement le maître du leadership, qui est John Maxwell, qui dit que le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Et cela rejoint aussi la convergence vers un objectif. Et malheureusement, l'on a assisté au fil des âges, dans le monde du business, au fait que très souvent, on se concentre, quand on est dans une position de direction, à avoir le focus simplement sur la réalisation des objectifs. Et c'est pourquoi deux grands chercheurs du nom de Bass et de Burns ont posé des différences fondamentales dans l'approche du leadership. Et ces deux différences sont l'approche du leadership transactionnel, qui va être justement ce leadership qui est orienté réalisation d'objectifs, réalisation de buts, au détriment des gens. Et la deuxième approche, ça va être l'approche transformationnelle, où on va se dire, pour atteindre vraiment les objectifs, il faut développer les gens, il faut prendre soin des gens. Donc, quand on parle de leadership humaniste, on fait référence justement à cette grande famille de leadership transformationnel, où prendre en compte les besoins des gens, c'est la chose la plus fondamentale qui va guider en fait toute notre aptitude à conduire les autres. Alors, définir le leadership humaniste, c'est se dire qu'on va être dans une approche qui place l'humain au centre en cultivant des relations authentiques et en recherchant le bien-être collectif. Donc, être un leader humaniste, c'est cultiver des relations authentiques et c'est rechercher le bien-être collectif. Et donc, quand on a posé ces deux choses, qui sont cultiver des relations authentiques et rechercher le bien-être collectif, on va voir donc qu'autour de la notion de leadership humaniste, il va y avoir une notion fondamentale qui est de savoir cultiver des relations authentiques. Et c'est justement en sachant cultiver des relations authentiques qu'on va pouvoir créer un environnement de bien-être, un environnement où tout le monde se sent bien, un environnement où tout le monde se sent respecté, un environnement où tout le monde se sent valorisé. Et c'est quand l'homme est valorisé qu'il peut donner le meilleur de lui-même. Et ce n'est pas cette statistique du Forum économique mondial qui va dire le contraire. Parce que cette étude-là, cette enquête, pardon, estime que 84% des employés considèrent le bien-être au travail comme un élément crucial de leur décision de rester dans une entreprise. Qu'est-ce qu'à dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de 80% des employés vont rester dans un environnement professionnel parce qu'ils y trouvent leur bien-être. Et ils vont trouver leur bien-être parce qu'ils se sentent valorisés. Et ils vont se sentir valorisés parce que ceux qui sont à la tête de ces organisations ont tissé des liens avec eux, ont développé un relationnel qui permet à ces personnes-là de pouvoir vraiment s'exprimer, de pouvoir être épanoui. En d'autres mots, la clé du leadership, c'est le relationnel. Mais derrière le relationnel, il y a un facteur qui est super important qui s'appelle le caractère. Parce que si on n'a pas pris le temps de développer son caractère en tant que personne, on ne peut pas entrer en relation authentiquement avec les autres. Si on n'a pas pris le temps de travailler sur soi-même pour être une personne sociable, pour être une personne authentique, qui est une personne qui prend soin des autres, on ne peut pas donc développer un caractère, on ne peut pas développer un relationnel qui va favoriser que les gens soient dans un certain bien-être. Donc, je reprends. Leadership emmène développement du relationnel. Développement du relationnel emmène développement du caractère. Et nous allons développer un peu plus cela dans les minutes qui suivent, mais j'aimerais juste que vous compreniez que le développement du caractère va être la base véritable de tout succès. Parce que c'est la qualité intérieure de l'individu qui va déterminer en fait la qualité de ses actions et sa trajectoire de vie. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin en fait d'attendre de développer votre caractère quand vous serez à une position de responsabilité. Au contraire, quand vous serez à une position de responsabilité, vous allez mettre à la lumière ce que vous êtes, ce que vous avez construit dans l'obscurité. Et c'est pourquoi j'aime bien cette citation qui dit que le caractère c'est comme une photographie. Et la photographie, on sait, se développe dans l'obscurité. Donc, si nous voulons être de bons leaders, si nous voulons être des leaders authentiques, il faut développer notre caractère. Il faut investir en fait dans le développement de son caractère. C'est pourquoi j'aime tellement l'approche de John Maxwell qui dit que le leadership commence par le développement personnel, évolue dans le développement des équipes et s'épanouit en fait dans le développement d'autres leaders. Alors, développer donc son caractère, c'est ce qui va faire de nous de meilleures personnes, c'est ce qui va faire de nous des êtres authentiques, des êtres qui peuvent entrer en relation avec des autres et qui peuvent créer des environnements de bien-être. Donc, tout le travail du développement personnel va résister dans le développement de son caractère. Et justement, je m'en vais ici vous proposer en fait cette approche de quelqu'un qui s'appelle Alexandre Ava, qui enseigne sur les quatre continents, sur les cinq continents, sa philosophie de leadership vertueux. Et Alexandre Ava dit que pour développer son caractère, en fait, il faut développer la vertu en soi. Et il parle de quatre vertus fondamentales qu'il faut développer. Et je vais énumérer rapidement ces quatre vertus. La première vertu qu'il faut développer, c'est la vertu de prudence. Et quand il parle de la vertu de prudence, en fait, c'est cette sagesse pratique qu'il faut avoir pour prendre des décisions qui correspondent au contexte dans lequel on se trouve. Donc, la vertu va se développer en nous. Premier caractère, la vertu, premier élément de caractère, la vertu va se développer en nous si on prend le temps de développer la vertu de prudence. Et plus on est à même de pouvoir prendre des bonnes décisions selon le contexte, selon l'environnement dans lequel on se trouve, plus on va manifester un bon caractère. Deuxième vertu qu'il faut manifester, c'est la vertu de force. La vertu de force, c'est la vertu d'endurance. C'est la vertu de résilience. C'est avoir cette audace de continuer. Aujourd'hui, vous le savez, si on n'a pas la résilience, si on ne sait pas se rélever après les échecs, on ne peut pas atteindre son objectif. Et cela est un élément du caractère. Ce n'est pas quand on sera en train de diriger d'autres personnes que nous allons développer en fait ce trait de vertu. Mais c'est de façon intrinsèque. C'est dès maintenant qu'il faut avoir le réflexe en fait de développer cette vertu de force avec la vertu de prudence. Troisième vertu qu'Alexandre Avar nous propose dans ce développement de notre caractère, c'est la vertu de maîtrise de soi ou de tempérance. C'est cette capacité à pouvoir diriger ses émotions, c'est diriger ses passions. Et aujourd'hui, vous pouvez constater combien est-ce qu'il y a des crises de leadership, comment est-ce que des personnes qui sont au sommet puissent dégringoler. Parce que justement, ce caractère de tempérance n'a pas été travaillé. Et justement, tout ce qui n'a pas été travaillé dans l'obscurité va venir en fait se révéler à la lumière du jour et peut être source souvent de déclin. Et donc, la vertu de maîtrise de soi va être fondamentale dans la construction du caractère et de la personnalité. Et puis, dernière vertu, c'est la vertu de justice qui est cette capacité à donner à chacun ce qu'il y est dû. Et c'est la vertu de justice qui va faire que on va développer en fait la véracité, on va développer la sincérité, on va développer l'empathie, on va développer l'amour, on va développer en fait en un mot le souci de l'autre. Donc, vous voyez ces vertus que j'ai envie de dire cardinales parce qu'elles vont encadrer en fait le développement de toute la personne, prudence, force, maîtrise de soi, justice. Ce sont des éléments que tout homme, que toute personne, quelle que soit sa position, quelle que soit sa hiérarchie, devraient développer. Et je ne parle même pas encore du monde professionnel, mais toute personne en général. Parce que ce sont des choses qui vont permettre de faire émerger en fait le caractère. Et quand en tant que professionnel, on prend le temps de développer ces différentes vertus, à savoir prendre des bonnes décisions, à savoir développer sa résilience, à savoir dompter ses passions et pouvoir maîtriser ses émotions, à savoir se soucier de l'autre et rendre à l'autre ce qui lui est dû, on devient en fait une personne qui peut être à même d'influencer. Parce que le caractère en fait, c'est comme une odeur. Quand on a un bon caractère, on a une bonne influence. Et qu'est-ce qu'on attend une finée des leaders ? On attend de simplement deux choses. Qu'ils aient la capacité de pouvoir diriger, fixer le cap et conduire vers un but. Et la capacité de pouvoir inspirer, montrer l'exemple aux autres. Et vous allez voir que justement, quand vous serez dans une position de responsabilité, quand vous serez dans une position où vous êtes amené à conduire les autres, si vous avez pris le temps dans la chambre oscure, dans le silence complet, dans l'anonymat complet, de pouvoir travailler cette quatre vertus, vous allez pouvoir vous exprimer au grand jour dans votre capacité de diriger, dans votre capacité d'inspirer. Parce que diriger et fixer le cap, en fait, c'est quoi ? C'est juste prendre des bonnes décisions. Et cela appelle à votre vertu de prudence. Inspirer, montrer l'exemple, c'est quoi ? C'est être capable de tenir le cap, c'est être capable de démontrer de l'audace et cela, vous allez le puiser dans votre vertu de force. Donc, vous voyez, plus vous avez eu le temps de pouvoir installer des vertus en vous, de pouvoir développer votre caractère, plus vous serez une personne capable d'influencer de façon naturelle et vous serez un bon leader. Et c'est ce qui va faire de vous un leader humaniste. Parce que quand il n'y a pas de vertu, on ne peut pas parler de valeur, on ne peut pas parler d'éthique, on ne peut pas parler d'empathie. Tout ça, ce sont des concepts philosophiques tant qu'on n'a pas eu à travailler sur soi-même. Aujourd'hui, on entend parler de « Oh, mais pour être un leader, il faut avoir des valeurs. » Je voudrais simplement vous dire que les valeurs, ce ne sont que de la théorie s'il n'y a pas de vertu en vous. Parce que des valeurs, c'est ce qui va venir, les valeurs, c'est ce qui va venir se greffer sur votre caractère. Or, quand le caractère n'est pas formé, les valeurs ne tiennent pas. La preuve en est, vous pouvez dire que vous avez pour valeur la famille, mais si vous n'avez pas un caractère de discipline, vous ne pouvez pas mettre une frontière entre vos activités professionnelles et pouvoir prendre des décisions courageuses pour pouvoir passer du temps à votre famille. Donc, la valeur va rester une vue de la... La valeur de famille, par exemple, va rester une vue de l'esprit, mais de façon concrète. Le caractère, c'est ce qui va vous donner la force et la conviction d'appliquer vos valeurs. Et on n'a pas de leader humaniste dans nos organisations. On ne voit pas de leader humaniste dans nos organisations. On ne voit pas de leader humaniste au poste de management. On ne voit pas de leader humaniste à des directions, à des départements, à des services, parce que simplement, il y a une crise de caractère. Et pour régler justement cette question de crise de caractère, il faut revenir à l'adoption de vertu. Parce que plus on a des vertus, plus on se constitue comme des personnes authentiques, comme des personnes capables de pouvoir diriger et de pouvoir inspirer. Et c'est en cela qu'on devient des leaders humanistes. Alors, le facteur humain, donc, est fondamental. Parce que plus on va être ce leader qui a pris le temps de se développer lui-même, plus on va comprendre que les autres aussi attendent de nous qu'on les accompagne dans ce développement. Et c'est cela, notre approche. Et c'est ce qui va faire que quand on sera dans des positions de responsabilité, on va avoir une approche humaniste. Parce qu'on va se dire que mettre le développement des relations interpersonnelles au cœur de son management, au cœur de sa direction, ça va favoriser la rencontre des valeurs, l'émergence de l'éthique et la démonstration de l'empathie. J'aimerais simplement, sans aller trop loin, sans m'étendre, ouvrir notre réflexion aujourd'hui à qu'est-ce que nous faisons pour être de meilleures personnes. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour développer ces vertus de prudence, ces vertus de force, ces vertus qui font de nous des personnes capables d'avoir la force de défendre leurs valeurs. Parce que je le répète encore une fois de plus. Une éthique, elle peut exister sur le mur, mais il faut de la force de caractère pour pouvoir l'appliquer. Des valeurs, elles peuvent exister sur les murs des organisations, mais il faut de la force de caractère pour pouvoir les défendre. De l'empathie pour pouvoir le démontrer, comprendre l'autre, être en connexion avec l'autre. Il faut une certaine authenticité dans ces relations. Et c'est en démontrant ces valeurs du fait que nous avons cultivé en nous un caractère et que nous sommes des personnes réellement d'influence que nous allons créer des environnements de bien-être où des gens vont pouvoir avoir une rencontre entre leurs valeurs personnelles et les valeurs de l'organisation. Où les gens vont pouvoir se sentir bien dans l'éthique qui est défendue. Où des gens vont pouvoir voir qu'on a souci d'eux. Parce qu'en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, on prend le temps de pouvoir se soucier de ce que les gens ressentent véritablement et de les comprendre. Alors, cher manager, cher leader, chère personne éprise des questions de l'humain, j'aimerais simplement ouvrir votre réflexion au travers de tout ce que vous allez avoir comme contenu aujourd'hui dans cette journée exceptionnelle autour du thème « L'art de conjuguer le leadership humaniste » pardon, autour du thème « L'art du leadership humaniste » conjugué « Bien-être et excellence professionnelle ». Toutes ces conférences vont venir pour aujourd'hui ouvrir notre réflexion sur qu'est-ce que nous faisons pour être de meilleures personnes. Parce que plus nous sommes de meilleures personnes, plus nous développons la vertu en nous, plus nous sommes capables de défendre nos valeurs, plus nous sommes capables de montrer un leadership authentique qui est un leadership de valeur, qui est un leadership d'éthique, qui est un leadership d'empathie. Je vous souhaite un excellent sommet et j'espère avoir de vous des retours par rapport à tout ce que vous allez apprendre dans cette journée et surtout aussi, j'aimerais aussi que vos partages dans les chats, au cours des conférences, vos questions puissent venir enrichir en fait la réflexion que nous voulons mener aujourd'hui pour que nous puissions avoir de plus en plus de leaders humanistes dans nos organisations pour leurs performances. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada